Hello et bienvenue dans le troisième jour du 14 jours split challenge la série qui vise à assouplir le bas du corps axé sur le grand écart mais le but vraiment est de retrouver l'ouverture du bassin et la liberté du mouvement, relâcher les tensions dans les esquiots, les quadriceps, les adducteurs et le bas du corps sans plus tarder on va commencer aujourd'hui sur notre tapis avec les pierres approchées ensemble, les genoux écartés à la largeur de la hanche voire plus peut-être la largeur du tapis dans les bras devant toi et viens on va prendre un instant ici pour nous connecter à notre respiration la respiration joue un rôle très important quand il s'agit d'étirements ou bien de souplesse en général c'est juste la capacité à se relâcher, à lâcher prise, à ne pas retenir de tensions inutiles chose qu'on a tendance à faire très souvent surtout au niveau du bassin donc ici on commence à prendre des inspirations profondes et des expirations pour le nez on va essayer de garder une respiration nasale pendant la séance, pendant toutes les séances je suis une grande avocate de la respiration nasale je pourrais en parler pendant des heures et des heures mais pour garder cette vidéo que 14 minutes on va laisser ça pour une prochaine fois voire même peut-être pour une vidéo rien que pour ça très bien, écarte les doigts et les mains à la largeur de tes épaules commence à activer les bras en décollant les coudes et les avant-bras et après viens de te dérouler écarte les pieds aussi baisse le bassin lève la tête regarde vers le haut expiration fléchis genou droit serre la fesse et pousse le talon vers la fesse droite repose le pied on fait la même chose avec le pied gauche flex pousse le talon vers la fesse gauche serre la fesse gauche très bien une autre fois comme ça droite flex le pied pousse le talon vers la fesse garde les coudes un peu fléchis serre-les vers les côtes repose pied gauche flex talon vers la fesse et repose une dernière fois droite cette fois quand tu viens poser le pied droit plante les orteils dans la jambe droite repose flex pied gauche talon vers la fesse pose les orteils plante-les et on vient pousser dans les talons décoller les genoux décoller les genoux et pousser les fesses vers l'arrière très bien inspiration on vient vers le devant on baisse le bassin expiration vers l'arrière cette fois inspiration on ramène le genou droit au milieu lève la tête regarde et expire vers l'arrière garde les orteils plantés pour garder continuation dans le mouvement le genou gauche entre les mains lève la tête regarde vers l'arrière plante les orteils et pousse deux fois comme ça genou droit au milieu lève le torse monte sur le bout des doigts ou pas et reviens vers l'arrière genou gauche entre les mains sur le bout des doigts et vers l'arrière très bien genou droit poitrine et on reste ici plante les orteils du pied gauche tend la jambe gauche et repose on fait ça quelques fois pour activer le fessier très bien trois deux et un garde la jambe tendue derrière décolle la fesse soulève soulève le genou et repose on garde la jambe gauche soulevée tout le temps on vient poser et soulever le genou sur le bout des doigts ou bien sur les mains ou bien sur des blocs et on est là encore trois deux et un très bien pose le genou sauf que cette fois quand on le pose on vient glisser le pied droit un peu vers la gauche pour ne pas qu'il se retrouve sous la fesse très bien garde la jambe de derrière soulevée prends une inspiration lève la poitrine vers le haut et expiration penche-toi sur la droite et on refait ça soulève tendu pousse le talon derrière et baisse ok encore trois fois comme ça au rythme de ta respiration et trois et un génial expiration viens t'asseoir sur la fesse droite ajuste la jambe droite pour la voir parallèle à la bordure de ton tapis et glisse le pied gauche pour le ramener derrière le genou droit un petit twist ici on vient serrer le genou gauche avec le bras droit regarde derrière toi peut-être montant sur l'épaule expiration relâche on revient au centre on prend le pied droit avec la main droite la main gauche sur le genou et on vient bercer cette jambe en poussant le genou derrière pour ouvrir la hanche à chaque fois un peu plus et expiration dernier pied flex pour protéger la cheville viens le poser sur le genou alors là comme c'est un niveau c'est un programme adapté à tous les niveaux je vais offrir plein d'options toi t'es libre de prendre ce qui te sert et de zapper ce qui te va pas donc un soit on reste ici deux si tu as des blocs ou des coussins viens les poser sous la cuisse gauche ou bien le genou trois si t'es alléz ici en gardant les deux mollets l'un sur l'autre commence à poser tes mains l'une sur le pied l'autre sur le genou peut-être venir te pencher vers le devant très bon étirement pour soulager les tensions dans le bas du dos et aussi la sciatique très bien expiration relève-toi relâche plante le pied gauche plante le pied droit déroule les genoux vers les deux côtés on a des invités très bien et expiration relâche reviens sur ton tapis une position de la table les poignées sous les épaules les genoux sous la hanche prends une bonne expiration expiration pousse les fesses vers l'arrière inspiration reviens ramène le genou gauche entre les mains pèse et ajuste-toi ici plante les orteils du pied droit décolle le buste jambe droite tendue derrière pousse le talon et on repose tendu et on repose très bien quelques fois ici ok 3 2 et 1 plante tes mains ou bien sur le bout des doigts et bien soulevez genou gauche poitrine et repose et pareil ici 3 et 2 et 1 genou gauche vers la poitrine repose glisse la fesse gauche et viens t'asseoir sur la fesse gauche pour libérer la jambe gauche ramène là pour avoir le mollet parallèle à bordure du tapis et après on vient glisser le pied droit à l'extérieur du genou avec le bras gauche on le serre vers la poitrine et on vient twister prends quelques respirations ici serre le genou vers la poitrine montant sur l'épaule prends une bonne expiration expiration relâche prends le pied avec la main gauche et le genou avec la main droite pareil ici on vient bercer la jambe droite en poussant le genou vers l'arrière pour essayer d'écarter à chaque fois ok et après une dernière fois le pied droit flex et on vient le poser sur le genou gauche apporte tes ajustements avec le bloc ou le coussin et viens t'asseoir avec le mollet droit sur le mollet gauche les deux mollets parallèles l'un à l'autre pareil avec les mains donc soit ici sur le tapis soit sur le genou et le pied ou bien carrément on vient se pencher et s'allonger sur la jambe droite et bien une dernière respiration ici assure-toi de relâcher les tensions dans ta mâchoire entre tes sourcils on retrouve des expirations lentes et après inspiration relève-toi plante tes pieds une autre fois à la largeur de ton tapis un peu plus que la largeur de ta hanche et bien switcher les deux genoux vers le côté droit donc genou gauche vers le pied droit et après en restant dans cette position là la jambe qui est derrière donc la jambe gauche vient la glisser derrière tu te retrouves en dehors de ton tapis pas grave donc tendre la derrière tendu 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 plante les orteils du pied gauche et peut-être on vient soulever la hanche et le genou droit et reposer soulève et repose soulève et repose très bien reste ici ou bien si tu veux un peu plus commence à soulever ta hanche et retrouver un torse droit c'est à dire là où on a les épaules sur la hanche comme dernière option tu peux venir te pencher sur la jambe droite sur les mains ou les avant-bras si c'est très tendu si c'est pas pour toi pour l'instant alors zap expiration courbe le dos et remonte plante les pieds reviens dans la position initiale on part faire la même chose de l'autre côté pivote les deux genoux vers le côté gauche genou droit vers le pied gauche et à préparer la jambe droite derrière tend là on plante en tes orteils et essaye de soulever la fesse et la reposer donc donne-moi quelques mouvements avec le bassin ajuste ton pied gauche autant que confortable et trois deux et un et après si tu peux venir te retrouver avec le torse droit les épaules sur la hanche tu auras certainement la fesse gauche soulevée prends une bonne inspiration et expiration viens te pencher sur la jambe gauche on passera à la dernière minute ici ok une dernière respiration expiration on vient se relever réajuste-toi sur le tapis ramène les deux plantes des pieds ensemble après rapproche-les autant que confortable vers l'intérieur des cuisses ou bien éloigne-les reste avec un dos droit prends tes pieds en croisant les doigts prends une bonne inspiration à l'expiration tire la poitrine vers le bas en gardant le torse droit et en regardant vers le devant une bonne inspiration à l'expiration reste ici ou bien viens tendre les bras vers le devant une autre respiration ici expiration reste là ou bien pivote les deux mains vers le côté droit pousse la fesse gauche sur le tapis on revient au centre pivote les deux bras vers le côté gauche pousse la fesse droite vers le tapis expiration relâche on revient au centre repose tes pieds shake les jambes shake ta hanche et félicite-toi d'avoir accompli le troisième jour de ce challenge on lui dit merci à Lily d'avoir interrompu un peu notre séance mais j'espère que j'espère que tu vois des résultats même si il est encore tôt dans le programme donc pendant ces trois jours on s'est taxé on a focalisé sur la jambe qui est derrière ce qui se passe dans le grand écart dans la jambe qui est derrière les trois prochaines séances on viendra travailler plus sur la jambe qui est devant et à la septième la septième séance on viendra coller les deux donc je te retrouve demain pour la quatrième jour d'ici là take care hi hi what's up nothing